En 2013, ils ont fait un événement qui a investi complètement la ville de Bayonne, tout le vieux Bayonne, avec l'accord de la municipalité et tout ça. Et ils ont eu à peu près 200 stands de gens au atelier qui montraient ce qu'ils faisaient au quotidien, ce qu'ils vivaient au quotidien, et ils ont touché à peu près 12 000 personnes. Et à partir de ça, ils se sont dit, il faut qu'on donne de l'ampleur à ça au niveau français, européen, mondial. Et ils ont lancé un appel à 10 000 alternatibas. À l'eau sur Nantes, au mois de novembre, on s'est réunis à 5 dans le cadre de la transition citoyenne, du collectif de la transition citoyenne, et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer qu'il y a aussi des choses qui sont à Nantes. Et il y avait deux personnes qui avaient été alternatibas Bayonne et qui nous ont expliqué ce qu'il y a. Et on s'est dit, ça a du sens, on peut très bien utiliser l'alternatibas et en faire quelque chose à Nantes. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est un événement qui va avoir lieu le 28 septembre, le dimanche. Il y aura une douzaine de thèmes qui seront présents, qui sont l'énergie, l'énergie climat, la culture, la santé, l'éducation, les gens le passent. Après, il faut aller voir sur le site, on les retrouve. Et on va donc aller. Donc on a choisi le quartier de bouffée, la place Sainte-Croix, les places du change, parce que, disons, c'est des lieux très fréquentés par les publics. Et ce que l'on cherche à faire comme à Bayonne, ou d'autres alternatives à l'enfance, c'est d'aller à la rencontre des gens et pas de demander aux gens de venir nous voir. Pour démontrer qu'il y a des gens en passant, ils disent, en voyant des ateliers ou des démonstrations, ils disent, ça on peut, ça on peut faire, ça nous intéresse, c'est pas contraignant, on peut s'approprier ça. Est-ce qu'on veut, c'est ça ? Alors le but final de ça, c'est, bon, c'est aussi festif peut-être, mais c'est surtout de sensibiliser les gens. Et pour un événement qui va avoir lieu en décembre 2015 à Paris, il s'appelle la COP21. C'est-à-dire qu'on va avoir 183 chefs d'État du monde entier qui vont se réunir, et on n'a pas envie qu'ils fassent comme ils ont déjà fait en plein de lieux, à Copenhague notamment, où ils se sont bien réunis, ils se sont bien goiffrés avec nos sous, puis ils n'ont rien décidé. Et s'ils ne décident rien, cette fois, on va à la catastrophe. Parce qu'il y a plein de scientifiques qui disent qu'aujourd'hui, à la fin du siècle, il est tout à fait probable que la vie de l'être humain sera plus possible sur la planète, tellement on l'agresse, tellement on lui en fait baver. Elle, elle survivra, mais non sur le présentant. Donc il y a urgence, puisqu'on les pousse. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas être 100 000, c'est être des millions derrière. Donc il y a déjà des mouvements très, très, très bien, disons, constitués au niveau de la planète. Notamment, il y a eu les journées européennes d'attaque qui ont été débordées par le monde entier. Ils pensaient qu'il n'y aurait que des représentations locales et européennes. Et ils se sont retrouvés à avoir des gens de la planète entière qui sont nus pour ça. Et il y a eu, on a vraiment une sensation où les gens qui sont nus de la planète entière apportaient leur expérience et le vécu qu'ils avaient au quotidien. Donc on voit qu'il y a une sensibilisation de, on ne sait pas, peut-être un milliard de personnes, un truc comme ça. Mais ça, il faut arriver à le faire connaître au niveau des médias qui le relaient et puis de nos politiques qui se disent, bah oui, on va se faire botter les fesses. Et c'est ce qu'il faut qu'on leur a. Parce que d'eux, d'eux-mêmes, ils ne feront rien. Ils sont gavés. Ils sont gavés par les quelques financiers qui dirigent la planète. Donc on n'a rien à attendre d'eux. Mais si on leur botte les fesses, on ne peut rien aller les faire évoluer. Il faut se bouger et puis surtout se faire voir et montrer qu'on peut constituer un contre-pouvoir. Parce qu'à partir d'un moment où on est très nombreux, on a un équilibre des pouvoirs et il n'y a que comme ça que ça fonctionne.